Bonjour et bienvenue aux nouvelles du Tour du Monde. Je suis Dana Herrera et avec mes collègues Andrés Trevignon, Emilio Sánchez et Alejandro González. Aujourd'hui, le 11 décembre 2020, nous saurons des nouvelles de développement de COVID-19 en Afrique, du vaccin de COVID-19 en France, de l'investissement du Québec pour améliorer les pratiques policières, un moment de démocratie avec Macron, les faits intéressants de la journée et enfin, le racisme dans le jeu de week-to-send. Nouvelles de dernière minute, après le retour de Pongwon de Madagascar dans le pays la semaine dernière, Skipper a été testé positif au COVID-19. On ne sait pas encore si les autres Pongwins ont été infectés par le COVID. Nous savons que tous les quatre ont été ensemble ces derniers mois, donc ils ont probablement été infectés aussi. Les Pongwins de Madagascar seront maintenus en quarantaine pendant les prochains jours. En information sur la France, Emmanuel Macron a suré vendredi 4 décembre que le gouvernement dira de manière très claire ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas sur les vaccins contre le COVID-19. Lors d'une visite à l'hôpital ne peut apparaître. Alors qu'une bonne partie des Français sont méfiants sur les vaccins, plus que dans tous les pays de l'Union européenne, le chef de l'État a tenu à raffirmer que la campagne vaccinale qui démarra en janvier sera fondée sur l'expertise indépendante et de la transparence, et non pas sur les seuls et en formation des laboratoires pharmaceutiques. La stratégie vaccinale française repose sur la transparence, a souligné Emmanuel Macron. Le gouvernement français a annoncé qu'il prolongerait le couvre-feu de 20h à 6h du matin jusqu'au 31 décembre, ce qui obligerait à passer Noël chez soi par la COVID-19. Il est très triste de devoir vivre cette situation et nous devons maintenir les mesures nécessaires pour éviter autant que possible l'infarction par la COVID-19, car cette maladie continue de détruire des centaines et des centaines de personnes chaque jour dans chaque pays. Mais il ne faut pas prendre espoir et force et nous devons continuer à novatre. Il faut également respecter ce que les autorités disent. Et dans ce cas, la France a déjà rendu compte des vaccinations et de Noël. Québec va investir pour améliorer les pratiques policières à l'endroit des autochtones et lutter contre la violence verroule par les films et les films d'auditons a pris l'agence QMI. Au mois après sa nomination à titre des ministres responsables d'affaires autochtones, l'ancien policier vient de la première poursuivre sa annonce afin de répondre au appel à l'action continue dans les rapports biens et pour lesquels QV à réserve de 200 millions. L'investissement des QV officiers a aussi offrir de la formation continue aux agents des corps policiers autour de la province et maintient des violences conjugales et phoniques. Faites de l'argent sera aussi mis des codes pour permettre aux policiers des groupes autochtones et à leur espérance policière d'accéder et des codes et du perfectionnement professionnel offert à l'École nationale de police du Québec à Nicolette. Emmanuel Macron s'adresse jeudi avant terre aux Français pour rendre hommage à l'ancien président Valéry Giscard de Tèche de cette mercredi à l'âge de 94 ans et la décret en Jus de Dieu national. Aujourd'hui on y sommes et la journée internationale de la montagne, une date à retenir pour préserver cette grande beauté de la nature. Les montagnes sont une autour naturelle que nous devons préserver. Avec les changements climatiques, tout indique qu'ils pourraient également subir diverses conséquences si nous n'agissons pas pour préserver l'atmosphère. C'est 8 décembre 2020 pendant les matchs entre les Paris Saint-Germain et Basak Shehir en accusation d'acte de racisme a provoqué la suspension du match. Au début du match, un arbitre a fait référence à l'entraîneur que Rachel Webber de manière raciste. Quand les Jeux ont appris les problèmes, ils ont quitté le terrain de football du Pâques de France. La personne accusée de racisme est l'arbitre romain Sébastien Coltescu. Dans la soirée, Neymar, Mbappé et d'autres Jeux de Paris Saint-Germain ont exprimé sur les réseaux sociaux leur engagement contre le racisme. Le ministre Roumane des Sports, l'ONU3 s'est excusé au nom du Sport Roumane. Ce serait toute l'actualité d'aujourd'hui. Nous vous verrons vendredi prochain avec d'autres nouvelles. Merci beaucoup et au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501